Je cède maintenant la parole aux représentants distingués de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Monsieur le Président, c'est la première fois que ma délégation prend la parole lors de l'Assemblée Générale sous votre présidence. Je suis heureux de vous féliciter pour votre élection à la présidence de l'Assemblée Générale pour la 79e session et de vous assurer de notre soutien tout au long de votre mandat. Monsieur le Président, cher délégué, lors du débat général tenu lors de la réunion précédente et de l'adoption de trois résolutions concernant la question de la Palestine lors de la session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée Générale l'année dernière, la communauté internationale a exprimé son engagement à répondre aux besoins humanitaires urgents de la Palestine et a demandé un cessez-le-feu immédiat dans les territoires palestiniens occupés ainsi que la réalisation du droit inaliénable des Palestiniens à l'autodétermination et à une pleine adhésion aux Nations Unies. Comme nous l'avons constaté depuis lors, il n'y a eu aucun changement positif dans les politiques et actions israéliennes, ce qui laisse aux Palestiniens comme seule option de résister aux attaques massives et destructrices des forces israéliennes et des colons armés contre leur patrie et leur peuple, y compris leurs femmes et enfants. Nous assistons à une résistance impressionnante de nos frères et sœurs palestiniens face à l'invasion et aux bombardements horribles et injustes par les forces israéliennes soutenues par quelques pays spécifiques. Beaucoup de nations aspirant à la liberté considèrent la résistance palestinienne comme un effort remarquable et admirable. Nous rappelons que la Cour internationale de justice, dans son avis consultatif le plus récent rendu le 19 juillet, a souligné que l'occupation israélienne des territoires palestiniens est illégale et constitue un acte internationalement répréhensible qui engage la responsabilité complète de l'État israélien à cet égard. La Cour a été sans équivoque. Le régime israélien est obligé de cesser sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés et d'arrêter toutes les activités de colonisation immédiatement, en plus de l'évacuation de tous les colons. De plus, ce régime est tenu de dédommager toutes les personnes physiques et morales impliquées dans les territoires palestiniens occupés pour les dommages causés par l'occupation. Il est crucial de noter que l'occupation israélienne dure depuis longtemps, ce qui est également la question la plus pertinente que le régime israélien omet délibérément. Il n'est pas surprenant que le représentant de ce régime, dans une déclaration faite lors de cette réunion, n'ait pas abordé leur occupation illégale, qui est le principal sujet de cette réunion. Monsieur le Président, à la lumière de notre première obligation en vertu de la Charte des Nations Unies, nous devons prendre des mesures collectives efficaces pour éliminer cette menace durable à la paix. Il est grand temps pour nous, en tant que membres des Nations Unies, de remplir cette obligation. La répression des actes d'agression israélienne et la rupture de la paix, ainsi qu'un ajustement ou un règlement de cette situation, qui cause clairement une rupture de la paix, sont essentiels. Au cours de l'année passée, les forces israéliennes se sont livrées à des actes violents d'agression contre la bande de Gaza et d'autres territoires sous occupation, entraînant la mort de plus de 40 000 civils palestiniens au milieu des atrocités persistantes contre les civils à Gaza. Le régime israélien continue son agression incessante, un acte de terrorisme contre les civils au Liban. Il y a quelques heures, aujourd'hui, dans une attaque terroriste cybernétique, le régime a fait exploser des dispositifs de communication à Beyrouth, entraînant des morts et des blessures de milliers de personnes, y compris notre ambassadeur à Beyrouth. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement libanais et condamnons fermement cet acte de sabotage et de terrorisme par le régime criminel d'Israël. Le régime israélien doit être tenu responsable de cette agression et de ce crime odieux. Combien de femmes et d'enfants doivent être tuées avant que la communauté internationale ne décide d'intervenir et de mettre fin à cette machine de guerre qui sévit sur le terrain ? Tous les facteurs de risque et les définitions énoncées dans l'article 2 de la Convention sur la prévention et la répression des crimes de génocide sont présents, plaçant ainsi la responsabilité sur tous les États membres pour empêcher que ce crime ne se produise. Malgré le fait que les autorités israéliennes aient commis une grande variété de crimes en occupant les terres palestiniennes, en tuant des palestiniens et en déplaçant des populations palestiniennes, elles jouissent d'une totale impunité. Il est regrettable que ce régime ait violé ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies à de nombreuses reprises. En plus de refuser d'accepter et de mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée Générale, du Conseil de Sécurité et de la Cour internationale de justice, il rejette également la conformité avec le droit international. C'est la politique et la pratique de ce régime de violer constamment les principes énoncés dans la Charte et les conventions et résolutions pertinentes. A notre avis, non seulement la Palestine devrait être admise en tant que membre à part entière des Nations Unies, mais également, les actes illégaux d'Israël devraient déclencher l'engagement de tous les membres des Nations Unies à reconsidérer l'adhésion de ce régime aux Nations Unies, conformément à l'article 6 de la Charte. Je voudrais conclure en déclarant que ma délégation, votera en faveur de la résolution rédigée à cet égard, compte tenu de l'urgence de la situation et de l'importance de mettre fin à l'occupation en Palestine et de mettre un terme aux politiques et pratiques d'apartheid israélienne contre les Palestiniens. Il est également nécessaire de confirmer l'obligation d'Israël de permettre à tous les Palestiniens déplacés de retourner dans leur patrie et de leur rendre leurs terres et autres biens immobiliers, ainsi que d'indemniser toutes les personnes concernées dans les territoires palestiniens occupés. De plus, je souhaite affirmer que notre soutien à la résolution est sans préjudice de notre position nationale constante et de longue date sur la question de la Palestine, qui inclut la non-reconnaissance du régime israélien ainsi que la date à laquelle l'occupation est censée avoir commencé. Je vous remercie. Je remercie le représentant distingué de la République islamique d'Iran et je cède maintenant la parole aux représentants distingués de l'Algérie. Monsieur le Président, nous nous réunissons aujourd'hui pour discuter de la question de la Palestine, un rappel frappant de l'importance de l'action multilatérale, mais en même temps une preuve des limites de ses cadres, y compris ceux des Nations Unies. D'une part, sans le droit international et sans les forums mondiaux des nations, la cause palestinienne aurait disparu dans l'oubli dans un monde dominé par des intérêts étroits. D'autre part, l'action multilatérale a montré ses limites, malgré le consensus de la communauté internationale et les résolutions contraignantes réussies qui affirment et réaffirment les droits des Palestiniens à l'autodétermination, à leur terre et à leur État. Oui, nous nous trouvons incapables de les appliquer. Cet échec découle d'une puissance occupante qui méprise le droit international et prospère dans l'impunité, agissant comme si elle était au-dessus de la loi. À Gaza et en Cisjordanie, l'occupante israélienne continue de tuer, continue d'arrêter, avec un bilan de victimes dépassant, en près d'un an, 41 000 martyrs, presque 100 000 blessés et plus de 100 000 détenus palestiniens. La puissance occupante israélienne profane les sites saints d'Al-Aqsa et expulse de force son peuple. Ce matin encore, nous avons été témoins d'une attaque ordonnée de colons israéliens, protégés par la police israélienne, dans la mosquée d'Al-Aqsa. La puissance occupante nie ouvertement le droit du peuple palestinien et cherche à saper l'établissement de leur État. Monsieur le Président, à la lumière de cette réalité sombre qui menace d'éteindre l'espoir dans le cœur des Palestiniens et des amoureux de la paix dans le monde entier, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, cette décision historique et exhaustive par la plus haute instance judiciaire au monde, remet en question le récit de l'occupation israélienne et expose ses politiques d'apartheid. Elle réaffirme l'illégalité de l'occupation israélienne des territoires palestiniens et la nécessité de la mettre fin. Maintenant, comme l'a souligné le Président Abdelmadjid Tebboune, je cite Monsieur le Président, la voie de la justice a parlé et il est impératif que nous respections tous son jugement. Faillir à le faire perturbera les fondements même de l'ordre international. Nous devrions garantir la mise en œuvre complète de l'avis consultatif de la CIJ. À cette fin, l'État de Palestine a soumis à l'Assemblée Générale ce projet de résolution historique qui est le premier projet soumis par l'État de Palestine dans sa capacité nationale dans l'histoire des Nations Unies. C'est une autre victoire sur le chemin de l'adhésion complète aux Nations Unies. C'est aussi historique dans son contenu car il trace une feuille de route pour mettre fin à l'occupation et permettre au peuple palestinien de jouir pleinement de ses droits. Mon pays, l'Algérie qui a toujours soutenu la Palestine, a promptement parrainé ce projet de résolution et appelle tous les membres à le soutenir et à voter en sa faveur. Aujourd'hui, nous devons être unis dans notre soutien et notre solidarité avec le peuple palestinien. Nous devons nous tenir ensemble en défense du droit international. Nous devons rester unis pour la paix. Ce discours prononcé par le représentant de l'Iran à l'ONU aborde plusieurs thèmes majeurs dont la défense des droits du peuple palestinien et la dénonciation des actions israéliennes dans les territoires occupés. L'orateur met en exergue l'illégalité de l'occupation israélienne conformément à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice et souligne l'agression continue d'Israël non seulement en Palestine mais aussi au Liban. Ce discours insiste sur la résistance héroïque des Palestiniens qu'il qualifie d'injustement réprimés par un régime soutenu par certaines puissances. Israël est accusé de violer systématiquement le droit international tout en bénéficiant d'une impunité facilitée par le soutien de certains pays influents. Le représentant iranien souligne également l'échec des mécanismes multilatéraux à apporter une solution durable à ce conflit. Le discours reflète la politique dure de l'Iran à l'encontre d'Israël mais il exprime aussi une frustration plus large partagée par de nombreux États qui considèrent que les institutions internationales n'ont pas fait assez pour résoudre ce conflit vieux de plusieurs décennies. La référence à l'avis de la Cour internationale de justice sur l'illégalité de l'occupation israélienne renforce la légitimité des revendications palestiniennes bien que la mise en œuvre de ces décisions se heurte à des réalités géopolitiques complexes. L'aspect le plus controversé du discours réside dans l'appel à remettre en question l'adhésion d'Israël aux Nations Unies une proposition qui pourrait paraître irréaliste compte tenu des forces en jeu. Enfin, l'accusation de cyberattaque israélienne contre le Liban montre l'évolution des conflits modernes vers des dimensions numériques ajoutant une nouvelle couche de complexité aux tensions déjà existantes. Ce discours appelle à une action collective et urgente de la communauté internationale pour soutenir les droits des Palestiniens. Il exprime une volonté de justice et de paix qui résonne avec les aspirations de nombreux peuples dans le monde. Que pensez-vous de ce discours ? Partagez vos avis dans les commentaires et dites-nous ce que vous pensez que la communauté internationale devrait faire pour régler ce conflit qui dure depuis des décennies. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada